Hey yo dons de CSD, j'espère que vous allez bien, on est parti pour un nouveau retapé en ce vendredi, on est en Angleterre aujourd'hui avec Nottingham Forest Un club qui a fait beaucoup parler de lui sur le marché des transferts, un club qui a gagné deux fois à la Ligue des Champions On le rappelle quand même, bon il y a longtemps maintenant, mais un club quand même assez historique en Angleterre qui a remonté Et qui compte bien se pérenniser en Angleterre, ils ont fait de grosses dépenses au mercato, ils ont recruté de partout Ils ont un effectif pléthorique, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de joueurs dans cette équipe d'un niveau similaire C'est ça qu'il faut noter, c'est que vraiment on voit que l'équipe, bon on recrute beaucoup, on a une ligne directrice un peu douteuse Mais on a quand même des jeunes joueurs qui sont très intéressants dans cette équipe là, notamment le petit Danilo au poste de numéro 6 Voilà, petit Brésilien de 21 ans, Aurel Mangala qu'on connait bien parce que Lyon avait souvent essayé de le recruter, en tout cas elle avait souvent pisté On a Gibbs White, voilà, l'ancienne Wolverhampton, il y a pas mal de joueurs de Wolverhampton qui sont dans cette équipe là Qui est l'un des joueurs clés de l'effectif Brennan Johnson que l'on connait parce qu'on l'avait testé dans notre carrière avec Liverpool Awoni qu'on connait aussi parce qu'on l'avait joué en carrière, il avait été très fort, c'était quand l'an dernier je crois On a le petit O'Brien qui a 23 ans, qui peut être pas mal à tester On a le petit William sur le côté droit qui est lui aussi assez intéressant, 21 ans Renan Lodi qui est prêté côté gauche On a Navas dans les buts qui est prêté aussi, une défense Niakate, Felipe Voilà Niakate, Sénégalais, 26 ans, 1m90, profil intéressant, à côté de lui un joueur un peu plus d'expérience Bon, il y aura une défense à refaire je pense, peut-être que Niakate peut progresser Mais Felipe on le sait, il va vite régresser Il y a de la jeunesse, bon il y a des joueurs qui vont je pense pas non plus être si forts que ça On verra bien, on a beaucoup de joueurs comme je l'ai dit, beaucoup de joueurs qui ne m'intéressent pas Il y a quelques joueurs qui nous sont prêtés aussi, donc il faudra faire des choix En sachant qu'on a un budget de 42 millions, donc il va être dépensé je pense assez vite dans ce mercato Parce qu'on a des joueurs prêtés que j'ai envie de conserver Les joueurs qui sont prêtés, qui ont envie de conserver, on a notamment Renan Lodi J'ai envie de le prendre définitivement Pourquoi pas prendre Keller Navas aussi, je vous dis ça peut être une bonne idée A court terme Bon et après les autres, Jin Anderson, soit on en fait notre titulaire, soit non Donc je sais pas trop J'avoue ne pas trop savoir si j'ai envie de l'avoir en titulaire ou pas Voilà, puis bon, qu'est-ce que de pas très très intéressant Il y a des joueurs qui nous sont prêtés Il y a des joueurs qu'on va essayer de faire partir qui sont plus qu'à un an de contrat Et en général, les joueurs qui sont à plus de 30 ans, qui sont pas forcément incroyables Sachez que j'essaye de les faire partir Donc il y a beaucoup beaucoup de joueurs sur ma liste de transfert On va essayer de dégraisser un peu l'équipe parce qu'il y a trop de joueurs Voilà, je remercie Diego qui m'a proposé de se retaper Qui est un abonné, qui a souscrit au regard de Ligue Europa Donc voilà, vous pouvez choisir en retaper si vous voulez soutenir la chaîne, c'est un petit bonus Donc merci à tous ceux qui le font bien évidemment On va se retrouver sans plus tarder les gars pour le premier mercato Je vous rappelle que le but, c'est de gagner la Ligue des Champions en 5 ans Voilà, avec un club Donc aujourd'hui c'est Nottingham Et vous avez toutes les règles en description pour ceux qui veulent faire le challenge à la maison Voilà, bon bah écoutez On se retrouve une fois que le mercato de cette première année est fini Si vous aimez la vidéo, vous pouvez liker, commenter, vous abonner à ma chaîne ainsi qu'à mes réseaux Et j'espère que ça vous plaira Allez, on y va pour ce premier mercato Allez, on est parti les gars pour la fin de premier mercato Je vous montre tout ce qui s'est passé, beaucoup de choses Donc des prêts dans un premier temps bien qu'on connaît Emmanuel Denis, Mitten, prêté On a eu le prêt de Sturridge également Des départs définitifs, donc le prêt de callback Le départ de callback de Ayu, de McKenna, de Kouyaté, de Shelby, de Ori Et l'arrivée définitive de Dean Anderson qui était prêté jusque là J'ai fait le choix au final de prendre Dean Anderson et de compter sur lui Je vais essayer d'en faire mon gardien titulaire tout au long de la carrière 16,4 millions pour le procurer On a Renan Lodi qui nous a rejoint pour 25 millions Lui aussi on va le garder pour être notre latère gauche toute la carrière On a pris pour 5,5 millions plus Roman Freuler, Joao Gomez Que vous connaissez, il vient de signer en Angleterre Lui qui était au Brésil Il vient de Wolverhampton, donc on l'a pris pour pas grand chose Lui on était dessus, je vous le rappelle Mais il avait fait une promesse à Wolverhampton pour signer là-bas Donc on le signe, il va jouer pour l'instant MC Même s'il est MDC Et à terme on essaiera de le passer MC dans le jeu Et on a fait une grosse arrivée L'arrivée pour 35 millions de Margey Donc un joueur qui est confirmé qu'il n'a que 22 ans Qui a un gros potentiel Et qui est valorisé très fort Vu que c'est un joueur qui monte assez fort Il est très très physique, rapide Il est parfait pour l'Angleterre C'est vraiment le profil d'Angleterre Donc voilà pour cette équipe On a encore de la jeunesse On n'a pas un effectif non plus exceptionnel Mais voilà, il y a de la qualité Et je pense qu'on peut faire une bonne saison En tout cas on va tout faire pour Voilà, le budget a été dépensé Donc on n'en a plus Et on va essayer de faire pour le mieux avec cet effectif là Allez on se retrouve à la mi-saison pour voir un petit peu ce que ça donne Les dirigeants veulent qu'on fasse mieux de tableau pour cette première année On se retrouve les gars pour la mi-saison Je vous montre un petit peu tout ce qui s'est passé On commence avec la Carabao Où on a fait quelques tours On a perdu contre City au quatrième tour Bon, pas grand chose à dire là-dessus La première ligue c'est très compliqué On est 19ème avec 10 points C'est pas beaucoup 10 points Une victoire seulement 7 matchs nuls C'est très compliqué C'est très très compliqué On a 6 points de retard sur la première place non relégable Bon, on va falloir faire beaucoup plus dans la deuxième partie de saison Je ne m'attendais pas à être aussi bas en termes de résultats Mais voilà, c'est le cas Malheureusement c'est le cas On a quand même eu des progressions dans cette saison Donc je pense que la deuxième partie de l'année sera mieux Avec Dean Anderson qui est à 80 Tout comme Brennan Lodi Gueye qui a pris plus 1 On attend beaucoup plus de lui Niakate plus 1 Wony qui est l'un des joueurs qui fonctionne le mieux Plus 3 dans cette saison Joao Gomez petit plus 1 Gilles Olight petit plus 2 Brennan Johnson notre buteur Plus 3 de progression Danilo Mangala plus 1 aussi Bon, on attend un peu plus de certains joueurs Sur lesquels je compte beaucoup On a Wony qui est à 11 buts Johnson est à 6 Donc il porte l'attaque à eux deux Et 3 joueurs à 3 pasés Voilà Mais on attend beaucoup plus de certains joueurs Qui ont été achetés cher On a consenti des efforts pour eux Et on veut qu'ils le montrent sur le terrain Voilà Mais bon, il faut rester confiant On n'est que sur une première année Souvent les premières parties de saison sont assez compliquées Et ensuite ça va un petit peu mieux Donc on va continuer de travailler Pour faire une deuxième partie de saison Beaucoup plus convaincante que la première Allez, on est parti les gars Pour la fin de la première année Dans ce retapé avec Nottingham Forest Alors on a Anderlecht qui remporte la Conférence League Alors ça c'est assez surprenant Ça fera plaisir aux supporters de cette équipe là Le Napoli remporte l'Europa League La Ligue des Champions C'est une victoire de Tottenham Contre Man City Et bien, il y a des surprises La Carabao est remportée par Liverpool La FA Cup est remportée par Arsenal On a été éliminé au cinquième tour Par Millwall Ouais, elle a la surprise générale Donc c'est désolant de perdre contre Millwall Clairement, on aurait pu aller un peu plus loin Et la première Ligue On a fait une deuxième partie de saison excellente Avec 8 victoires sur la deuxième partie de saison Deux matchs nuls je crois Donc on finit à 36 points 6 points d'avance sur Crystal Palace Qui est relégué avec Leeds et Banemaf Voilà, donc on a vraiment réagi En deuxième partie de saison Pour se classer 14ème Voilà, ce qui est très correct pour une première année Surtout quand on a été 19ème Après 20 journées Faut le rappeler Au niveau, non pas de ça Mais de l'équipe On a eu des progressions De belles progressions Bon, Dean Anderson meilleur joueur 82 L'Odys c'est la même chose Gueye qui a pris plus 3 Niakate, plus 2 Le plus 3 de Joao Gomez Gibbs White, plus 4 Belle progression Tout comme Brendan Johnson Qui a pris plus 5 Grosse, grosse progression Le plus 3 de Danilo De Awuni I Aurél Mangala, plus 2 Neko Williams, le latéral droit Qui a pris plus 4 Donc belle progression pour lui aussi Le plus 2 d'Emmanuel Dennis Plus 3 pour Jets Quelques autres augmentations Richards, plus 3 aussi Donc c'est bien Et des petits plus 1, plus 2, plus 3 Pour d'autres joueurs Qui sont un peu moins importants Awuni Qui a fini avec 20 buts Il est devant Johnson Et Gibbs White Et on a Johnson meilleur passeur Avec 7 passes D Voilà Bon bah écoutez C'est une belle première année Quand même On a réussi à relever la tête Et à finir la saison Comme il fallait La saison 2 va être Assez intéressante On va je pense avoir pas mal d'argent Vu qu'on est en Angleterre Et c'est là où il faudra bien investir Pour faire une deuxième saison Un peu plus sereine On se retrouve Pour la saison 2 les gars Avec Nothing in Forest Alors un Mercato assez chargé Beaucoup de choses à vous présenter Panzo est parti en prêt Konate est parti en prêt Oreda est parti en prêt Mbesso également Donc c'est des joueurs Qui étaient déjà prêtés l'an dernier Pour l'ensemble de ces mecs là On a également Aguilera qui est parti Micton Maiton est parti en prêt Des départs Donc Dragger Forna Felipe Bowler Sturridge Boli Vraiment c'est des joueurs Qui n'étaient pas très très intéressants Wang Wijo Et deux recrues Deux grosses recrues Pour ce Mercato Benoît Obadiachi Il a été recruté L'ancien Monegasque Pour 38 millions d'euros Donc on a mis Pas mal de sous pour lui Parce que Il a un gros potentiel On le connait bien Et on a mis 40 millions Sur Alexis McAllister Lui qui Commence à faire vraiment un nom Voilà On l'a vu On coupe du monde Et c'est un joueur très intéressant Qu'on aime bien Profil qu'on n'avait pas forcément 40 millions d'euros pour lui Il était aux bêtises Dans cette carrière Et il vient directement En tant que titulaire Au milieu de terrain Donc on a un milieu de terrain Plutôt intéressant Je trouve Avec des joueurs à 80 de général minimum Une attaque aussi à 80 de général Et en défense Ben pareil C'est beaucoup de qualité Avec un William sur le côté droit Qui est très jeune Le Galois Donc on va continuer De lui faire confiance Mais on a un bel effectif Pour cette saison je trouve Avec un banc de qualité Et il y a vraiment Moyen de faire une belle saison Franchement Avec la progression des joueurs Vu qu'il n'y a que des jeunes Quasiment Dans cette équipe Il y a de quoi faire De belles choses En tout cas C'est notre objectif Clairement Donc on va un peu voir Comment ça va se passer Mais voilà Il faut être confiant Parce qu'on a un bel effectif De qualité Et qu'il y a Beaucoup de personnalité Donc on va voir Ce que ça vaut On se retrouve Les gars Sont plus tardés À la moitié De cette saison Pour voir ce que ça Ce que ça donne Allez on est parti Les gars Mi saison 2 Alors on a La demi finale Qui sont en cours De Carabao Bon on n'a rien fait On a été sorti direct Je crois Par Manchester Voilà au 3ème tour Donc compliqué De se faire quelque chose Contre Manchester On perd au tir au but En première ligue On est pas mal On est pas mal On est 7ème De ce championnat Avec 34 points On est à l'égalité Avec Chelsea 6ème Pour l'Europe C'est jouable Clairement la saison prochaine La ligue des championnats Est à 6 points C'est pas impossible Mais ça va être difficile Il va falloir faire Une deuxième partie de saison Énorme Et dans le bas du classement On a Fulham Midasbro Et Brighton Donc on est maintenu Il n'y aura aucun problème Là dessus Le maintien va être assuré Très rapidement Au niveau des progressions On a Gueye Qui a pris plus 2 Qui est à 83 Anderson 82 Tout comme Lodi On a le plus 2 De Joao Gomez McAllister McAllister Petit plus 1 Gives White Petit plus 2 Tout comme Danilo Voilà Awoni Plus 2 On a malheureusement La blessure de Badia Shield Qui s'est fait le ligament Donc il revient dans 8 semaines Mais c'est vrai qu'il n'a pas fait Beaucoup de matchs 13 matchs seulement pour lui Voilà tout Donc Emmanuel Denis Qui a pris son plus 2 aussi Et quelques autres augmentations Au sein de l'effectif On a Comme meilleur buteur Awoni 10 buts Il est devant Gives White McAllister Danilo Et Johnson Et le meilleur passeur C'est McAllister 5 passes D Qui a plutôt bien réussi Son acclimatation Chez nous A ma plus grande Enfin voilà Mon plus grand plaisir Donc faut continuer de travailler L'équipe progresse Parce qu'elle a du talent Et je pense qu'on est sur la bonne voie Pour faire une belle année On se retrouve De suite les gars Pour la deuxième partie de l'année Et voir ce qu'on peut jouer Est-ce qu'on peut Viser plus qu'une Europa League C'est la fin de saison Avec Nottingham Donc on regarde encore une fois Les résultats en Europe L'Olu Sénis Gagne la conférence On a en Europa Une victoire de l'Atletico Face à la UK Athènes Qui va jusqu'en finale d'Europa Quand même Et en Ligue des Champions C'est le Barça qui va le PSG Le PSG qui s'est fait sortir Dans la vraie vie Dès la huitième de finale De l'Ligue des Champions Là c'est une nouvelle défaite En finale pour eux La Carabao Cup Et gagnée par Man United La FA Cup Et gagnée par Man City On n'a rien fait Une fois de plus Dans cette compétition là Sortie par Cardiff Au quatrième tour Pas glorieux Pas glorieux Mais Saison 20 Et une victoire Pour Notchigame Forest 75 points Dans l'escarcelle Et une troisième place Synonyme De qualification directe Pour les phases de poule De Ligue des Champions Ça c'est une énorme performance Pour nous On se qualifie déjà Pour la Ligue des Champions On a fait une saison Grandiose Avec Gueye Qui a beaucoup Beaucoup augmenté 85 de général pour lui Dean Anderson Est à 83 Tout comme Renan Lodi Joao Gomez Morgan Gimswhite Brennan Johnson Qui est passé buteur Voilà donc Des plus 3 pour ces joueurs là Badiachil plus 2 Bon ça me l'est sûr Ça ne l'a pas aidé Dans la saison Badiachil Danilo est à plus 3 Pour cette année Encore une fois De belles augmentations Awuni plus 3 Dans la saison Neko Williams plus 4 Dans cette saison Le plus 3 De Emmanuel Denis aussi Qui est une très très bonne oblure Et le banc Qui a été une vraie extension De l'équipe Parce qu'il y a eu De la qualité sur le banc Qui nous a permis De gagner certains matchs Awuni 21 buts devant Les 16 buts De Brennan Johnson Et les 11 buts 11 passés D'Alexis McAllister Qui a fait un double double Seul joueur A avoir fait cet exploit là Pour une première saison Avec nous Je pense que c'est plutôt réussi Bon bah écoutez Une belle année Une belle année On a On a réussi à A faire de belles choses On va essayer De s'améliorer encore Et toujours bien sûr Avec la saison prochaine On va je pense Faire une grosse grosse recrue Et ce sera pas mal Ce sera pas mal On passe de suite A la saison 3 Pour le Mercato Et la première année En Ligue des Champions C'est parti 3ème saison Les gars Première année où on joue La Ligue des Champions On a fait un Mercato Intéressant Avec quelques départs Des joueurs qui n'étaient pas Forcément très intéressants Qui étaient dans la rotation Qui sont revenus de près Qui nous a fait quelques sous Qui nous ont permis De faire une grosse grosse arrivée L'arrivée d'Enzo Fernandez Pour 120 millions d'euros On a explosé Les sous Les sous de la banque Pour recruter le joueur de Chelsea Qui était déjà de base Un transfert record à Chelsea Ouais Ouais On s'est fait kiffer au milieu Voilà On fait un Mercato Axé sur des joueurs Issus du championnat d'Angleterre Et ça vient directement améliorer Je pense notre mieux terrain On peut le dire Voilà Donc McAllister Gibbs White Fernandez Et Gomez Ça fait une belle équipe Ça fait une belle équipe On a du coup Danilo Qui est désormais Plutôt sur le banc Bon On a un banc Encore plus qualitatif Du coup Gueye Toujours avec Badach Dans la défense centrale Lodia gauche Williams à droite Et l'attaque Wony Johnson Qui Voilà Est assez complémentaire Parce qu'Wony C'est un gabarit quand même Assez imposant Fort physiquement Là où Johnson Est un joueur un peu plus Feufolé Donc ils sont assez complémentaires Avec Gibbs White Qui va délivrer des bons ballons Après des bons ballons Ils sont délivrés Par beaucoup de joueurs Dans cette équipe Donc ça c'est plutôt bien Voilà On a même Denis sur le banc Qui est très Très intéressant Donc On a une belle équipe Pour jouer la Ligue des Champions Cette année Je pense qu'on peut le dire Au niveau justement De cette Ligue des Champions On va jouer dans une poule Composée du Bayern De Nice Et du Shakhtar Donetsk Une poule À notre portée Je pense Donc il n'y a plus qu'à Il n'y a plus qu'à Essayer de se faire plaisir De s'amuser Et pourquoi pas Aller loin Dans cette Champions League Allez on est parti Pour la mi-saison les gars On regarde un peu Ce qui s'est passé Allez la Ligue des Champions On fait deuxième Ça n'a pas été facile Mais grâce à Notre victoire contre Nice Et puis le match 1 Contre cette même équipe On a réussi à A être devant eux Au goal avérage particulier Enfin ouais Si on peut dire ça comme ça Donc on fait Deuxième de la poule Et on est qualifié Pour aller huitième On joue le Barça Bon ça va pas être facile Face au Barça Mais vu la progression De l'équipe en ce moment Tout est possible J'ai envie de vous dire La Carabao Cup On est toujours en lice On joue à Stone Villa En demi-finale La FA Cup va démarrer On est face à Sheffield United Et en première ligue On est pour l'instant Cinquième Forcément on a joué Beaucoup de matchs Donc on a été un peu Voilà Rétrogradé Après on n'est qu'à Un point de la Ligue des Champions Enfin de la place En LDC Donc on reste Dans le coup On reste dans le coup Avec 35 points Au niveau des joueurs Des progressions Nous avons Enzo Fernandez 88 On l'a recruté Pour qu'il soit notre star Et c'est ce qu'il est en train de faire Gueye 87 Brennan Johnson Plus 3 Dans l'année 86 Gives White A 85 Badiaschi plus 2 Gomez plus 1 McAllister plus 2 Plus 2 pour Awoni Plus 2 pour Danilo Voilà Des joueurs vraiment Se montrent Et ça me fait plaisir Ça me fait vraiment plaisir On a McAllister Meilleur buteur de l'équipe Devant Awoni Johnson De Nice Et Johnson Meilleur passeur Avec 5 passes D Vraiment ça progresse A une vitesse folle Et on a une équipe Là qui va être taillée Pour aller loin En Ligue des Champions Parce que franchement Quand on regarde un peu L'équipe que l'on a Ça progresse de partout Et il y a du talent Donc pourquoi pas J'ai envie de vous le dire Alors on n'est pas encore A la Ligue des Champions Mais dans la prochaine séquence On verra si Ça passe Ou pas Et si on peut aller loin Et croire peut-être A une victoire De cette saison C'est parti les gars Pour le huitième de finale Retour de LDC Alors là Surprise énorme Au match allé 3-0 pour Notchie Game Forest Bam Bam On appelle ça une claque Alors la claque ça fait mal Bon bah écoutez Une énorme claque On a Gay 88 Johnson 87 Il y a des joueurs Qui sont en train d'exploser Tant mieux Tant mieux C'est ce qu'on veut Et 3-0 à l'aller Si on ne se qualifie pas Au retour C'est qu'il faut arrêter De jouer au foot On ne s'est pas fait peur Mais On a quand même pris 3 buts au retour Ferran Torres Qui en a mis Qui en a mis 3 Awoni Qui avait égalisé Et Johnson en fin de match Pour nous assurer La qualif Pour les quarts de finale C'est parti Quarts de finale les gars Et on a encore une fois Pris un bel avantage Or du match allé à domicile Vu qu'on a gagné 3 buts à 1 On se retrouve au Signal Et Dunapark Pour ce match retour On a l'absence malheureusement De McAllister On a beaucoup de matchs Qui s'enchaînent Donc c'est pas évident Bon McAllister peut être remplacé Par pas mal de joueurs Vu qu'on a de la qualité Sur le banc Mais bon On aurait préféré l'avoir quand même Awoni Égalé dans les deux seuls buteurs De ce match Et c'est une qualification Pour les demi Avec ce score positif Pour nous 4-2 On cumule des deux matchs C'est parti les gars Pour les demi-finales On est au City Ground Le stade de Nottingham Pour le match retour On a gagné 2 balles au match allé Tout est possible au retour On a qu'un petit but d'avance Malheureusement Gibbs White est absent Pour blessure Donc ça c'est une grosse perte Dans l'équipe Et c'est une nouvelle victoire 2 buts à 1 4-2 On cumule des deux matchs Nottingham Se retrouve en finale de LDC Alors qu'on Regoute à peine A cette compétition C'est incroyable On peut gagner la troisième Ligue des champions De l'histoire du club C'est Magique Ce qu'on est en train de faire Avec cette équipe là Et bien écoutez On va directement passer à la finale Le dénouement de la saison 3 Avec les résultats Dans toutes les compétitions Allez c'est parti les gars Dénouement de la saison 3 On est actuellement En finale de LDC Vous le savez On est face au PSG Bon bah ça va être beau Le PSG qui a sorti Man City En Europa League On a une victoire de Lafio En conférence C'est Tottenham Qui a gagné La Carabao Cup Malheureusement On a perdu en finale On avait sorti à Sonvilla Après les tirs au but Pour perdre la finale Face à Chelsea Lafio Cup On s'est fait sortir assez vite Victor de Manchester Et la première ligue On est 6ème Donc bah voilà On a mis beaucoup de force En ligue des champions Ça se ressent Avec cette 6ème position Donc on a tout intérêt A gagner Pour que Et bien la vidéo Se suffise d'aller même Avec une validation Du concept En 3 saisons Les progressions Bon bah écoutez Gueye 88 Tout comme Enzo Fernandez Brennan Johnson Voilà Ils ont eu des progressions folles Badia Shield Qui a 85 Tout comme Danilo Qui a énormément monté Dans cette dernière année Gibbs White absent Donc malheureusement Il fera pas la finale C'est dommageable Et les débuteurs On a 4 joueurs A plus de 10 buts Avec notamment Le double-double De Enzo Fernandez C'est pas mal Pour cette finale Du coup On va Je vais envisager Enzo Fernandez plus haut Je pense que c'est le mieux A faire Avec un Danilo Qui joue Et Danilo en 6 Avec Gomez Un peu plus haut Je pense que c'est La meilleure des compositions A mettre en place On va mettre sur le banc Le petit O'Brien Qui avait répondu Présent Quand on a eu besoin De lui Et on a du beau monde Quand même sur le banc Allez on y va comme ça Pour cette finale De Ligue des Champions On est quand même Face au Paris Saint-Germain C'est pas rien Donc ça va être Une rude épreuve Le PSG De Tell De Bappé De Vitina Ruiz De Brian Soler Marquinhos Timber Hakimi Mendes Donnarumma Ok On y va au London Stadium Pour cette finale C'est parti Ligue des Champions Avec cette grande finale Ah il est cool sa musique Elle est vraiment cool Il y a encore des images Qu'on n'avait jamais eues Comme quoi on n'a pas fait Toutes les cinématiques encore D'avant match J'espère qu'ils vont en rajouter L'an prochain Qu'à la fin On en aura plein 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 Parce que Bah ça augmente Forcément le réalisme Ça rend Les avant-matchs Un peu plus Un peu plus vivants Un peu plus réels Un peu plus stylés Allez on est parti D'un image de la saison La Ligue des Champions Le PSG Qui n'en a jamais remporté Face au double vainqueur Pour la personne De Nottingham Forest Bon c'est Bappé en face Ça va pas être Facile Bon Et puis bon Bon courage aux Parisiens Qui vivent des saisons Compliquées en Ligue des Champions Doublement éliminé Sur deux ans En huitième de finale De cette Champions League Et je suis curieux De voir qui va aller au bout De cette Ligue des Champions On a un Milan Qui ne prend pas de but Qui me semble Qui me semble très bon On a quoi ? On a Bon le Real évidemment On a bien sûr Man City Et le Bayern Qui faudra Surveiller Parce que Le Bayern Souvent fait pas trop de bruit Mais il se trouve toujours En demi-finale Et il fait toujours Chier le monde Allez on y va Pour cette finale C'est parti pour les meilleurs moments Et pourquoi pas Wony Qui va se présenter Awony 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 10 0 Awony Qui est marqué C'est bien joué De notre part Alors qu'on a pris Deux jeunes Je crois En quelques minutes on a été un peu rugueux après on voulait pas laisser les contre-attaque parisienne se déclencher c'est vraiment ce qui nous fait peur et au final ils sont en retard sur notre situation à nous à unis qui vient parce que le premier but du match il est passé à woni peut-être pour un doublé à woni le break est fait très vite écoutez on joue les coups parfaitement et en deux frappes on a deux buts maxi réalisme pour nottingham après c'est bien joué s'arrache il va plus vite il est super costaud on le sait c'est pas le joueur que tu vas bouger en physique et il est quand même assez rapide donc il arrive à aller très vite vers l'avant la frappe parfaite 2-0 bon pas mal j'ai l'enderson la grosse parade et tel il y avait une main d'un parisien ok parfait toujours 2-0 on arrive à être costauds c'est ce qu'il faudrait tout le match renan pas loin du troisième but de nottingham enzo fernandes qui joue très vite les coups à chaque fois là il frappe du gauche ça s'est senti par dans les airs assez rapidement enzo fernandes il y va il y va il pique son ballon c'est magistral quel premier mi-temps enzo fernandes la magie 3-0 pour nottingham c'est récitale de qualité de talent incroyable ce qu'on est en train de produire à quel but il a réaché un ballon il arrive à se détacher de marquinhos et le petit piqué parfait qui retombe au meilleur moment c'est un but fantastique boum pour le 3-0 voilà et ouais il faut chez neymar il avait fait un trou on va prendre un carton rouge très certainement au début de la seconde mi temps bon on aurait pu le laisser partir et ouais c'est le rouge notre capitaine qui s'est sacrifié mais ouais on reste à 3-0 ça peut être salvateur comme faute s'il n'est pas coup franc sinon c'est terrible parce que bah si ils reviennent très vite à 3-1 après ils peuvent recroire en une possible victoire on va faire descente danilo pour l'instant on va juste faire ça et on avisera si vraiment ça se passe mal mais va falloir tenir la moitié du match avec un joueur de moins oh la la dine anderson qui a sauté ça a été dévié par tout le monde et au final ça revient sur lui heureusement toujours 3-0 pour nottingham score toujours très large et renan lodi qui dégage loin et du coup l'action n'est pas fini renato le vicieux qui fait briller notre portier une fois de plus vicieux là dessus ce petit piqué il est obligé de faire briller notre nouveau capitaine d'in anderson et pour l'instant il est super costaud notre gardien oh yo 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 renato encore il te trouve des frappes renato on sait pas d'où elles sortent ça monte ça monte ça monte heureusement mais il te fait une deuxième mi-temps de haut niveau ah bien joué le pg qui va revenir à 3-1 c'est la dernière action du match donc euh pfff d'accord maza oui célèbre tu as pris 3-1 bon bah écoutez la ligue de champions va être gagnée on aura fini en première mi-temps la deuxième mi-temps en souffrance avec un joueur de moins et des salves parisienne successives mais voilà le score a été fait et c'est une victoire dans cette troisième saison ligue des champions le challenge est validé bon en angleterre c'est un peu plus facile que dans d'autres championnats vu qu'on a un peu plus d'argent donc on peut acheter des joueurs très cher et même il y a des grands joueurs souvent dans les clubs les plus moyens ou faibles de sa première ligue c'est le cas de notre kingdom qui a de base dans son équipe pas mal de gros joueurs donc voilà on a su s'en servir j'espère que vous avez apprécié cette vidéo moi j'ai pris du plaisir à la faire à la tournée on se retrouve les gratations demain pour la carrière avec le FC Nantes sachez que mercredi prochain il y a une nouvelle carrière sur la chaîne je vous le dis ça sort mercredi soyez à la mercredi je vous le dis comme ça voilà vous de voir ce que vous voulez en tout cas mercredi pro vous avez une nouvelle carrière bon bah écoutez on va regarder ce soulevé de couple on se laissera là pour aujourd'hui bastonner les pouces en l'air si vous avez apprécié cette vidéo bien sûr et j'espère que vous avez apprécié mon t-shirt blic pour ceux qui connaissent même s'il est à l'envers parce que la caméra est retournée vous connaissez et j'ai remis benzema dans le décor aussi pour ceux qui ne l'ont pas remarqué allez je vous laisse là pour aujourd'hui je vous fais des bisous à très vite à tchous Musique 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 Musique